bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour votre présence alors je me suis fait rattraper par un petit rume hier donc j'ai le cerveau un peu au ralenti donc j'espère quand même que je vais réussir à atteindre ce que vous attendez de moi pour cette session donc l'objectif c'est de vous présenter un retour d'expérience d'une transformation agile dans le cadre de la société yplay transformation agile que j'ai initié il ya un peu plus d'un an maintenant et que je coordonne depuis donc comme le veut la tradition on va commencer par un petit mot pour les sponsors sans qui évidemment tout ça n'aurait n'aurait pas lieu donc j'ai parlé de j'ai parlé de white play on va je vais beaucoup en parler pendant la pendant la session ne voyez là aucun donc une volonté commerciale j'ai rien à vous vendre aujourd'hui cela étant j'en profite quand même pour faire un petit un petit peu de pub donc c'est une société qui est en forte croissance donc nous recrutons de manière significative à la fois sur marseille et sur montpellier donc s'il y en a parmi vous qui pratiquait des langages anciens comme c c++ voire voire python venez me voir à la fin faut qu'on faut qu'on discute qui a déjà entendu parler de white play parmi vous donc deux personnes d'accord moi je vous dire quand même quelques mots sur la société ça vous permettra de d'un peu la contextualiser donc white play en un mot donc c'est un fournisseur de software pour les box télé des opérateurs télécom donc si vous regardez le produit qui est au milieu qui est sorti en novembre 2010 avec pas mal de tapage sur sur la pub télévision ben il faut savoir que le logiciel qui équipe ce boîtier a été développé en quasi totalité par par white play donc ça c'est notre notre coeur de métier donc fournir une plateforme logicielle pour pour équiper ces box opérateurs avec aujourd'hui donc trois références significatives SFR sur le marché français vodafone sur les marchés italiens espagnols et enfin belga com produits en cours de développement pour le marché belge donc ces clients opérateurs ils ont des ils ont des spécificités qui sera intéressant d'avoir en tête par rapport à la transformation agile premièrement donc quand je disais que l'ensemble de la plateforme est fourni par white play ça veut dire que nous couvrons un spectre de compétences qui est très très large puisque nous avons des ingénieurs qui font du développement très bas niveau de drivers qui sont en prise directe avec l'électronique nous avons à l'autre bout de la chaîne des ingénieurs qui font de l'ergonomie ou de développement d'interfaces utilisateurs et vous imaginez bien que les techniques les langages les outils et les méthodes entre ces deux mondes un peu opposés sont pas du tout les mêmes donc là c'est un point important et on y reviendra plus en détail pour la suite deuxième point je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde et notamment en france il y a une bagarre une compétition vraiment sévère entre entre les opérateurs il n'y a qu'à voir les parties de ping-pong entre free bouygues orange sfr ce qui veut dire que quand quand on démarre un projet de boxe télé pour lesquels généralement le délai de mise sur le marché c'est entre 18 et 24 mois il y a beaucoup de péripéties qui se produisent au cours du projet et évidemment compétition aidant le périmètre fonctionnel peut évoluer de manière significative entre le début et la fin du projet et troisième troisième aspect important c'est un marché très saisonnalisé c'est à dire que les opérateurs que ce soit pour mettre sur le marché des appareils électroniques ou pour proposer des abonnements ou des nouveaux abonnements il table sur deux fenêtres d'opportunités qui sont la rentrée des classes d'une part et surtout les fêtes de noël c'est à ce moment là qu'ils font le plus gros de leurs abonnements et de leurs ventes ce qui veut dire qu'en terme de timing on peut pas trop se rater sur la mise en production du logiciel ou de la boxe au sens large voilà donc gardons ces points en tête on y reviendra tout ça pour dire que un projet logiciel à Yplay c'est pas forcément facile et ce qui nous a amené à l'agilité ben c'est trois trois raisons de trois sources de trois sources de difficultés donc d'une part ces clients ce qu'ils voient du logiciel de Yplay c'est surtout l'interface utilisateur donc si vous avez déjà développé un peu des interfaces utilisateurs vous savez que la première fois c'est pas bon la deuxième fois c'est pas bon non plus la troisième fois ça commence à correspondre à quelque chose qui pourrait être bon et la quatrième fois on commence à on commence à toucher au but donc besoin de ses clients d'avoir des livraisons le plus fréquemment possible pour pouvoir jouer avec et faire et influencer finalement le l'ergonomie du produit en fonction des résultats des tests qu'ils font avec et quand quand derrière vous n'êtes pas organisé par rapport à ça là je parle de livraison tous les quinze jours quand vous n'êtes pas organisé en termes de méthode de développement ou de pratique pour livrer un produit avec des nouveautés tous les quinze jours ça peut être un peu délicat ça peut amener par exemple à avoir deux souches de produits une souche démo qu'on montre aux clients toutes les deux semaines et une souche produit fini qu'on fait avancer en parallèle en ayant en tête la fin du projet et non pas la démo toutes les deux semaines donc vous pouvez comprendre aisément que la fusion entre la souche démo et la souche produit fini n'est pas forcément la plus facile et donc ce client qui voit des démos avec pas forcément tout le temps le niveau de qualité attendu parce qu'encore une fois livrer toutes les deux semaines ça se décrète pas d'un bout d'un moment il va être un peu insatisfait et donc il va demander plus à l'équipe demander plus à l'équipe au management donc ça va commencer à créer un climat un peu tendu avec avec des pressions qui peuvent avoir un impact sur le sur l'engagement la motivation des collaborateurs et enfin troisième troisième difficulté quand quand on essaye à tout prix de satisfaire un client ben il peut arriver que finalement ça soit plus viable pour l'économie de l'entropie puisque finalement on met tellement de développeurs dans l'équipe pour répondre aux clients que le projet n'est plus juste juste plus viable économiquement ça coûte plus cher à l'entreprise que ça va lui rapporter ça pourrait lui rapporter à la fin donc on était avec ces trois problématiques et le plus gênant dans l'histoire c'est que les trois s'auto-alimentent c'est à dire que plus le client est insatisfait plus il met la pression sur la société plus les collaborateurs moins les collaborateurs sont contents de travailler sous pression donc plus il délivre de logiciels de mauvaise qualité et ainsi de suite et ainsi de suite voilà donc nous avons cherché différentes différentes solutions pour sortir de ce cercle de ce cercle vicieux et le cours de l'agile tour 2009 à marseille j'ai pu assister à un atelier très pratique de scrum en accéléré c'est à dire que sur deux itérations de 10 minutes on voyait très clairement les différents rôles et différentes pratiques de scrum sur un sur un projet factice en accéléré et bon je connaissais déjà quelques pratiques plutôt techniques de l'agilité issue de xp mais cette cet atelier m'a un peu ouvert les yeux sur le sur l'agilité au niveau management de projet et donc pensant que ça pouvait être quelque chose qui pouvait se s'adapter à notre à notre contexte je suis allé en parler le plus vite possible à mon patron pour qu'on essaie de creuser cette piste là alors à mon patron évidemment je lui ai pas dit que l'agilité c'était des barbus qui voulaient révolutionner le software avec des post-it je lui ai surtout parlé de création de valeur priorisation et il n'a pas été insensible à ses arguments et donc en travaillant avec le reste du management sur cette question de est-ce que l'agil pourrait répondre à nos besoins nous avons identifié aussi que l'aspect amélioration continue était quelque chose d'important et d'avancer petit pas par petit pas de résoudre problème après problème pouvait certainement nous amener à inverser la tendance et passer d'un cercle vicieux un cercle un peu plus vertueux comme je l'ai représenté ici donc premier argumentaire autour de l'agilité évidemment fondé sur les principes du manifeste donc j'ai repris les principaux qui sont associés aux trois problématiques qui avaient été identifiées dans le cadre de Wayplay pour que vous ayez un aperçu global de la transformation avant qu'on mette l'accent sur certains points en particulier je vais vous présenter un peu le calendrier le déroulement des opérations donc l'idée c'était à peu près fin 2009 début 2010 on va dire et on a commencé par une première phase de sensibilisation donc au sein du management de Wayplay essayer de comprendre qu'est-ce que c'était l'agilité quels en étaient les bénéfices attendus et à ce moment là ça a été pas forcément évident pour moi parce que j'ai trouvé très peu de retours d'expérience de sociétés dans des domaines approchants qui avaient déjà mis en place ce genre de méthode il y en a un des yahoo, des bmc software, des salesforce donc je me suis appuyé sur ce que je trouvais à propos de ces sociétés là maintenant c'était pas en prise directe avec le marché et les contraintes de Wayplay petite anecdote d'ailleurs à propos de bmc software nous avons un collaborateur qui était passé précédemment par bmc software et qui avait fait du scrum à la mode bmc bon son témoignage a été aussi intéressant en interne pour comprendre scrum de manière un peu plus pratique donc suite à cette phase de sensibilisation et au constat que finalement plus on en parlait plus on avait de questions on a décidé de se faire accompagner et la première étape d'accompagnement ça a été de mener une étude d'opportunités en interne à savoir quels pourraient être les freins aujourd'hui à l'agilité quels pourraient être les accélérateurs à l'agilité donc tout ça s'est fait à travers des interviews et des je n'aime pas trop le terme mais des audits sur des points particuliers donc les résultats de cette étude ont été présentés à l'ensemble de la société et donc de manière assez participative nous avons obtenu un go global de l'ensemble des salariés pour se lancer dans l'aventure et évidemment comme tout bon consultant on nous avait préconisé d'identifier un projet pilote ça nous allait parfaitement bien donc on avait sur la base des critères de projet pilote on avait identifié un projet potentiel qui pouvait arriver dans les semaines qui suivaient ce projet ne s'est jamais réalisé puisqu'il était conditionné par un client ce projet ne s'est jamais concrétisé donc plutôt que d'attendre que les astres s'alignent et qu'on trouve un projet idéal on s'est dit allons-y tentons le coup sur un vrai projet en cours et donc on a essayé d'appliquer du Scrum sur un projet qui était déjà démarré qui était même sur la fin puisqu'il restait 6 semaines avant la mise en production et donc l'équipe avait une liste de bugs à fixer d'à peu près 80 et ça c'était sa mission entre le moment où on a commencé à se poser la question et la fin du projet donc plutôt que de le mener de la manière dont on l'aurait mené jusque là on a essayé de structurer 2 sprints sur ces 6 semaines donc 2 sprints de 3 semaines on a essayé avec l'aide du client de prioriser les bugs et donc de lui faire une livraison intermédiaire au bout de 3 semaines donc évidemment il n'y avait pas 50% des bugs qui étaient fixés au bout de 3 semaines mais n'empêche que ça lui a permis au client de refaire une passe sur la priorisation pour le deuxième sprint et ça a commencé déjà à lui montrer que plus on lui livrait fréquemment plus lui avait la possibilité d'intervenir sur les choix et les priorités des choses à implémenter en l'occurrence des bugs plus il serait satisfait plus il aurait de visibilité et même si ça a démarré dans un contexte pas forcément idéal correction de bugs juste avant la mise en production c'était déjà des premiers signes qui nous ont qui ont été très positifs pour nous donc suite à cette première équipe qui a été agilisée il y en a eu 4 autres donc aujourd'hui nous avons 5 équipes projet qui fonctionnent en mode agile et depuis cet été nous avons également mis en place un fonctionnement agile avec un sous-traitant donc là c'est vraiment le cadre idéal c'est à dire que le product owner est à Marseille et le sous-traitant enfin toute l'équipe de réalisation Scrum Master compris est en Afrique du Sud donc c'est vraiment le découpage idéal voilà en terme de maturité l'équipe qui a fait le plus de sprints aujourd'hui en est à son 21ème sprint pour vous donner un ordre de grandeur et chez nous les sprints selon les projets sont de 2 ou 3 semaines évidemment pendant toute la durée de la transformation et c'est encore le cas aujourd'hui nous avons mis en place un programme d'accompagnement sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard alors premier sujet quand vous décidez de faire de l'agilité dans une équipe projet c'est déjà de de décider des pratiques à mettre en place si on est tous d'accord sur le manifeste le manifeste vous dit pas ce qu'il faut faire vous dit juste quels sont les principes et quelles sont les valeurs derrière le terme agilité donc cette question là nous on ne se l'est pas vraiment posée ça a été relativement implicite pour nous maintenant si je fais un slide c'est que si vous demain vous êtes amené à vous retrouver dans cette situation là je pense qu'elle mérite vraiment d'être posée parce que donc nous on est partis sur Scrum directement et avec un an de recul même si Scrum on dit bon c'est facile à mettre en place c'est facile à comprendre après à mettre en place je vous garantis que c'est pas si facile donc là j'ai référencé les quelques points de difficulté donc Scrum ça veut dire des nouveaux rôles des nouveaux postes ça veut dire donc retoucher l'organisme de la société ça c'est un premier point qui n'est pas forcément toujours très évident au niveau de l'équipe quand on parle d'auto-organisation c'est pas il suffit pas de claquer dans les doigts pour que ça se passe je peux vous dire que les premiers sprints planning meeting quand le product owner présente une user story que le Scrum Master pose la question bon comment vous pensez qu'on va l'implémenter et que personne ne répond c'est un léger moment de solitude donc c'est pas l'auto-organisation c'est vraiment pas facile et il faut évidemment beaucoup accompagner l'équipe pour qu'elle monte en maturité sur ce domaine là et probablement qu'il y a certaines équipes qui n'y arriveront jamais autre aspect difficile pour l'équipe c'est la discipline alors la discipline vous allez me dire c'est le cas quel que soit le process c'est vrai mais Scrum c'est vraiment beaucoup beaucoup de discipline puisque encore une fois si sur des itérations de deux semaines il y a un cérémonial sur deux semaines qu'il faut respecter vraiment au pied de la lettre si on veut derrière que Scrum fasse remonter les problèmes tels qu'il est prévu qu'il les fasse remonter enfin pour les collaborateurs c'est pas non plus très facile d'un seul coup d'être totalement transparent sur sa manière de fonctionner c'est pas évident l'engagement c'est on a aussi constaté que c'était pas enfin l'engagement au sens collectif derrière un objectif commun d'équipe c'est pas c'est pas inné non plus donc ça peut être ça peut être une difficulté et puis enfin la disponibilité du client certes nous avons en interne des product owners donc eux à notre point de vue ont été très très disponibles maintenant derrière ce product enfin ces product owners n'ont pas toujours eu la disponibilité suffisante des clients à la fois en amont pour définir le besoin et puis en aval aussi pour avoir du feedback sur des livraisons toutes les deux semaines donc voilà ça c'était juste un petit point sur Scrum donc l'analogie avec la pilule rouge c'est Jeff Sutterland le père lui-même de Scrum qui l'a fait régulièrement si vous avez vu Matrix je pense que vous voyez où je veux en venir et donc enfin ça mérite de la question mérite d'être posée est-ce que par rapport à ma ma culture d'entreprise est-ce que Scrum est réellement le cadre méthodologique le plus adapté sachez qu'il y en a d'autres qu'il ne faut pas perdre de vue donc si vous voulez creuser un peu plus sur le sujet donc je vous ai mis une référence qui me paraît très intéressante que vous pourrez retrouver sur le web donc c'est un canadien qui s'appelle Michael Saota qui a travaillé justement sur l'adéquation entre culture d'entreprise et tendance agile donc la base de son travail c'est le modèle de Schneider qui est un une analyse théorique basée sur du questionnement au niveau du management pour extraire d'une entreprise ses tendances culturelles parce que la culture d'une entreprise enfin ça n'émerge pas comme ça sur son site web c'est assez profond donc ce Schneider ce monsieur Schneider il a identifié quatre cadrans qui sont collaboration cultivation contrôle et compétences et donc Michael Saota lui sur la base de ses travaux estime que selon selon le le cadran pour lequel votre votre entreprise enfin dont votre entreprise se rapproche le plus c'est peut-être pas tout le temps le même la même tendance agile qu'il faudra qu'il faudra appliquer voilà pour info il y a aussi un un sondage d'une société qui vend des outils version one pour pas la citer qui est fait sur une bonne partie de la communauté agile et régulièrement ce qui sort en niveau 1 première réponse dans les difficultés d'implémenter l'agilité c'est les freins au changement et la culture d'entreprise ou changement la culture d'entreprise voilà donc ça c'était pour la partie quel type de pratique adopter donc dans notre cas comme je le disais Scrum sans se poser de questions donc une fois qu'on est parti sur Scrum il faut choisir les gens qu'on va mettre en face puisque le Scrum Guide parle notamment d'un Product Owner d'un Scrum Master avec des périmètres de fonctionnement très précis et donc d'une équipe de réalisation dans notre cas l'association des personnes aux rôles a été faite sur une base évidemment de consultation et de on va dire volontariat c'est à dire que au delà de la compétence on s'est attaché surtout à la motivation des gens pour remplir les différents rôles sur la partie Product Owner comme on est éditeur de logiciels donc on a un service marketing dans lequel il y avait des Product Manager donc les chefs de produits ou chefs de marché qui sont tous des profils techniques et qui étaient déjà les garants des spécifications fonctionnelles des différents produits donc proposer à ces gens là d'évoluer vers ce rôle de Product Owner n'a pas été finalement une rupture trop importante dans leur cas après on avait aussi une population de chefs de projet entre guillemets traditionnels donc ceux-là ont été ventilés selon selon leur mode de fonctionnement selon leur état d'esprit on leur a proposé pour deux d'entre eux donc plutôt du Product Owner et pour un d'entre eux plutôt du Scrum Master sachant que dans la transition il y a deux autres chefs de projet qui nous ont quittés voilà et donc par rapport au Scrum Master c'est finalement aujourd'hui des rôles qui sont remplis par les Team Leaders c'est-à-dire que comme je le disais notre expertise technique couvre plusieurs métiers sur chacun de ces métiers nous avions des équipes métiers et chacune des équipes métiers qui étaient organisées autour d'un Team Leader donc c'est ces Team Leaders qui plus principalement ont évolué vers le rôle de Scrum Master alors pour définir ces nouveaux rôles nous avons utilisé une approche entre guillemets incrémentale c'est-à-dire qu'au début on s'est simplement basé sur ce qu'on pouvait trouver dans la littérature donc 2-3 mois et puis au bout de 2-3 mois on a commencé à avoir émergé des divergences d'interprétation notamment entre Product Owner et Scrum Master le fait que implicitement le Scrum Master qui est au contact de l'équipe lâche toute la partie planification moyen long terme au Product Owner c'était pas très clair d'accord ? le Product Owner lui il était resté sur son rôle de Product Manager je fournis les besoins je priorise mais c'est pas moi qui vais faire la roadmap du produit jusqu'au bout du projet donc voyant ces divergences apparaître il nous a semblé bon de les faire travailler ensemble pour qu'ils aboutissent finalement à une charte des rôles et des responsabilités pour clarifier ce qui est du domaine du Scrum Master ce qui est du domaine du Product Owner ce qui est du domaine de l'équipe en assistant bien sur le fait que tout ça ça reste malgré tout un effort un effort collectif et puis enfin courant dans le deuxième deuxième trimestre 2011 ben on est passé à la phase contractuelle des choses puisque ces différentes chartes ont été traduites en définies en descriptions de postes et donc nous avons proposé des avenants à ces différentes différentes personnes la manière d'aboutir à ces avenants a été faite de manière participative aussi puisque que ce soit avec les Scrum Masters ou avec les Product Owner j'anime des groupes donc à échéance régulière hebdomadaire en l'occurrence et donc dans le cadre de ce travail de groupe nous avons introduit la définition des fiches de poste donc une fois que vous avez vos Scrum Masters et vos Product Owner il y a une troisième case à remplir qui est l'équipe de réalisation donc là la théorie je ne sais pas si vous les reconnaissez la théorie veut que l'équipe Scrum soit pluridisciplinaire et qu'il y ait tous les métiers dans l'équipe pour être en mesure d'exécuter le projet de A à Z alors comme je l'avais dit dans notre cas le chemin n'était pas forcément direct puisqu'on était organisé autour d'équipes métiers donc il y avait l'équipe bas niveau l'équipe interface utilisateur l'équipe middleware l'équipe player multimédia et donc il s'agissait de passer d'une organisation mono métier multiprojet à une organisation mono projet multimétier alors déjà ce n'est pas forcément facile avec tout le monde parce que les les volontés des uns et des autres ne sont pas forcément de devenir généraliste nous avons chez nous des gens qui veulent se spécialiser dans le mono métier sur lequel ils étaient à la base soit nous n'avons pas forcé qui que ce soit à apprendre tous les autres métiers l'objectif étant que l'équipe soit pluridisciplinaire c'est un delta important aussi c'est pas chaque personne qui doit être qui doit avoir tous les métiers c'est regroupé dans l'équipe on doit avoir toutes les compétences et puis pareil on n'a pas pu le faire du jour au lendemain puisque tout ça tout ce dont je vous parle c'est sur des projets en cours qui avaient déjà démarré au moins pour la moitié d'entre eux et donc il a fallu le faire de manière incrémentale en se disant on commence par faire quelque chose et puis petit à petit on va aller vers le système idéal probablement qu'on n'atteindra jamais donc l'approche itérative c'est structuré de la manière suivante la première action ça a été de cartographier de manière détaillée l'ensemble des compétences techniques de tous les collaborateurs tout ça on le savait mais c'était pas consolidé c'était surtout dans les têtes et surtout on n'avait pas de métrique très claire sur la question donc là on a fait remplir un questionnaire donc sur 50 critères de langage de technologie de méthode à tous nos collaborateurs en demandant de se positionner sur à trois niveaux sur leurs compétences actuelles et puis leurs souhaits d'évolution dans le futur donc on a identifié grâce à cette on le savait déjà mais ça nous a conforté dans notre hypothèse on a identifié certaines compétences qui étaient exclusives quand vous avez un expert de la télévision numérique et que vous n'en avez qu'un et que vous devez mener quatre projets de télévision numérique en même temps il faut forcément le partager donc les équipes projet au départ étaient fortement constituées de personnes à temps partiel c'est possible la littérature vous dit qu'il faut des personnes à temps complet si vous pouvez pas le faire faites le à temps partiel c'est toujours mieux que rien et donc en même temps qu'on a commencé à structurer ces équipes projet avec beaucoup de temps partiel on a lancé des actions de partage de compétences surtout sur ces compétences exclusives pour qu'il y ait non plus un seul expert de télé numérique mais deux, trois, quatre et qu'on sorte petit à petit de ces dépendances ce qui nous a permis ensuite d'arriver à des affectations quasi permanentes sur les projets et troisième étape mais là sans que ça soit un décret c'est juste un constat au sein de ces équipes pluridisciplinaires on a commencé à avoir du partage des gens du middleware qui essayent de comprendre ce que font les développeurs UI et vice versa donc ils sont pas tous experts de tout mais par contre ils comprennent un peu mieux les problématiques des gens avec qui jusque là ils arrivaient même pas à communiquer tellement leur domaine de compétences était différent alors quand je dis affectation permanente il y a quand même certains cas particuliers donc on est éditeurs donc notre modèle économique c'est quand même de de répliquer une plateforme générique le plus le plus souvent possible et donc nous avons tout un tas de composants logiciels qui sont génériques évidemment pour garantir la cohérence de ces composants dans le temps il nous a semblé pertinent de mettre en place un système de mainteneurs de composants et ces gens-là évidemment ils peuvent être embarqués à hauteur de 50% 80% dans un sprint d'une équipe projet et en parallèle garder un jour deux jours cinq jours selon le besoin pour assurer la cohérence de leurs composants et puis enfin que ce soit pour des souhaits d'un collaborateur ou des besoins de repositionnement parce qu'un projet finalement nécessite plus de travail que ce qui était prévu on a quand même de la mobilité interne évidemment entre projets alors pour pour analyser ce cet aspect-là nous avons une métrique assez simple le team turnover donc on regarde le nombre de développeurs qui ont contribué à plus de deux projets chaque mois on dévise ça par le nombre total de développeurs donc ça nous donne un pourcentage alors j'avais pas les chiffres en 2010 donc j'ai extrapolé par rapport à ce que j'ai obtenu en janvier et ma connaissance de la situation à l'époque on était probablement entre 20 et 25% de team turnover c'est-à-dire un quart de la R&D qui travaille sur deux projets ou plus pendant un mois d'accord et donc petit à petit grâce notamment à tous les programmes de formation technique interne nous sommes descendus jusqu'en avril à deux et quelques pourcents bon ça c'est un ici là en dessous de la barre des 5% on parle de deux personnes donc là il devait y en avoir une des deux qui était en congé à ce moment-là c'est pour ça qu'on arrive là donc cette barre de 5% aujourd'hui c'est notre c'est notre seuil qui nous paraît pas forcément utile d'aller en dessous donc on reste à peu près toujours autour du seuil exception ici et là cette exception c'est une équipe qui finalement travaillait sur un produit interne et qui pendant ces deux mois a personnalisé ce produit pour un client donc elle a continué de travailler à la fois sur le projet interne mais en même temps elle a travaillé sur le projet client et donc au bout de deux mois elle est revenue à son rythme standard justement en parlant de métriques ce qui est important c'est de ne pas perdre de vue l'objectif de départ l'objectif de départ c'était pas de faire de l'agilité l'objectif de départ c'était d'essayer de régler ou en tout cas d'améliorer les problématiques toutes les trois problématiques que j'avais cité au départ donc pour ça à part mettre en place des métriques il n'y a pas trop d'autres solutions et dans notre cas les métriques on ne les avait pas forcément mises en place dès le début c'est à dire que on s'est engagé dans l'agilité on a commencé à mettre en place des sprints changer les rôles et puis une fois que cet aspect là qui nous paraissait très important a commencé à être relativement fluide là on s'est dit bon maintenant que cet aspect là est réglé on va regarder les métriques je pense que avec le retour il est probable qu'il soit vraiment important de mener la démarche à l'envers c'est à dire que au moment où on définit l'objectif ou les objectifs de la transformation agile être déjà très très clair sur les métriques que l'on souhaite avoir pour mesurer la progression de cette transformation bon je le dis là ça paraît évident mais il faut mieux le répéter donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a mis en place en termes de métriques sur ces trois domaines donc je ferai les collaborateurs en dernier ça me ferait une transition sur la partie efficacité et qualité voici différentes métriques que nous avons mis en place la prédictibilité donc c'est regarder si l'équipe se connaît si elle est capable d'avoir une bonne vision sur ce qu'elle est capable de faire pendant une itération donc sans rentrer dans le détail on compare ce sur quoi elle s'est engagée avec ce qu'elle a été capable de réaliser au final vélocité ou focus factor ou tout type d'adaptation de cette même métrique et puis enfin répartition par type de story c'est à dire entre du debug du support aux autres projets de la user story ou de la de la technical story voir en gros comment est réparti le travail de l'équipe sur la sur la partie besoin besoin client rien n'a été complètement défini nous sommes juste en phase d'expérimentation avec un de nos clients sur trois critères très simples mais tellement simple finalement que bah que c'est très dur pour eux d'y répondre et comme le client est jamais content on a toujours des mauvaises notes donc ça c'est encore c'est encore à revoir on n'a pas encore trouvé le le bon le bon système à ce niveau là et sur la collaboration enfin sur la satisfaction des collaborateurs donc a été instauré un rôti ça parle pour tout le monde le rôti donc à la fin de chaque cérémonie ou de chaque atelier on demande l'avis de l'équipe avec un vote de 1 à 5 pour identifier éventuellement des causes de ben de désaccord avec la méthode d'animation ou de désintérêt pour le contenu de la réunion et ça permet à l'animateur en l'occurrence principalement le scrum master d'avoir du feedback et d'essayer de s'améliorer dans les réunions suivantes en plus du rôti donc on a mis en place une mesure de la satisfaction de l'équipe à chaque rétrospective donc toutes les deux semaines l'équipe rentre dans la salle de la rétrospective et vient positionner une gommette en face de son de son état d'esprit et là pareil c'est toujours très intéressant d'avoir plein de 3 4 et 5 mais ce qui est très intéressant aussi quand il y a des 1 et des 2 alors là j'ai pris un exemple évidemment très positif mais ça arrive aussi qu'il y ait des 1 ou des 2 c'est de voir sur ces personnes-là en particulier qu'est-ce qui selon eux s'est mal passé pendant le sprint pour voir si ça nécessite derrière des actions correctrices et puis donc ces niveaux-là on essaie de les suivre et ça fait ça fait un système d'alerte quand on voit que le niveau de satisfaction baisse ça permet au moins de se poser la question pour quelles raisons il baisse et est-ce qu'on peut pas avoir des contre-mesures par rapport à ça alors sur l'accompagnement on a fait beaucoup de choses pendant un an alors la stratégie sur cet accompagnement c'est de commencer avec de l'accompagnement externe puisque évidemment nous n'en avions pas toutes les compétences et tout le recul en interne pour mener tout ça à bien et puis petit à petit que cet accompagnement externe devienne de plus en plus internalisé pour ensuite pouvoir voler de nos propres ailes donc évidemment il y a eu des ateliers avec les équipes de sensibilisation aux valeurs et aux principes agiles c'est intéressant de faire découvrir à une équipe les valeurs agiles en lui demandant ce qu'elle en pense elle-même et voir où les gens convergent et où les gens divergent en termes de valeurs Formation méthodologie projet ou cadre méthodologique projet ensuite une fois que cette méthodologie projet a été partagée on va essayer de la formaliser pour qu'elle soit à peu près claire et que entre chaque équipe les collaborateurs puissent s'y retrouver rédaction de guides d'animation des réunions des cérémonies définition des indicateurs j'en ai parlé facilitation des cérémonies donc pour aider pour co-animer pour aider les Scrum Masters sur des cérémonies au départ ou alors quand il y a des difficultés particulières et enfin un gros travail de coaching à la fois individuel et d'équipe alors tout ça on a choisi de le faire financer grâce à un système que vous connaissez peut-être qui est le parcours de professionnalisation AGFOS parce que pour faire tout ça ça correspond à peu près à 70 heures de formation par personne enfin en tout cas ça c'est les critères pour rentrer dans le parcours de professionnalisation AGFOS et quand on a fait le total de tous les modules que l'on voulait proposer aux collaborateurs on arrivait à peu près dans ces eaux là donc nous avons utilisé cette solution de financement je vais en arriver au bilan puisqu'aujourd'hui ça fait à peu près un peu plus maintenant de 12 mois que notre première équipe a basculé en Agile j'ai juste mis un point sur le révélateur de problèmes si j'avais voulu détailler tous les problèmes je pense que j'en avais pour 20 slides ça il faut l'avoir à l'esprit aussi que ce soit Scrum et je pense que l'ensemble des pratiques agiles vont dans ce sens là l'objectif c'est de de faire sortir les problèmes et derrière ça veut dire que en termes d'organisation de management il faut être prêt à les résoudre si vous ne résolvez pas tous les problèmes qui sont sortis par Scrum vous allez très vite avoir une lassitude des équipes puisque finalement toutes les deux semaines dans chaque rétrospective ils vont ressortir les mêmes problèmes si c'est des problèmes qui sont réglables au niveau des équipes bon il faut déjà qu'ils s'interrogent pourquoi eux ne l'ont pas fait mais au départ c'est tellement structurant qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont au delà du périmètre d'intervention de l'équipe et ces problèmes là si vous ne les prenez pas à bras le corps ils vont ressortir toutes les deux semaines et au bout de deux trois fois ils seront identifiés comme insolvables et donc l'équipe n'en parlera même plus et donc elle considérera que c'est comme ça elle passera à autre chose et donc on restera avec ces problèmes là qui ne sont pas résolus donc ça c'est vraiment important il y a beaucoup beaucoup de problèmes qui sortent et il faut les régler pour autant le contexte fait que la résolution de problèmes est facilitée on essaie d'en prendre un le plus prioritaire on règle celui-là et après on passe à la suite surtout on ne va pas prendre un backlog de 50 lignes et se dire voilà en deux semaines je vais régler 50 problèmes l'état d'esprit aussi est important puisque finalement on redonne beaucoup de responsabilité et d'autonomie aux équipes on a vu beaucoup de prises d'initiatives où au moment même où le problème était remonté en rétrospective déjà certains avaient commencé à travailler sur la solution voire même l'avait presque toute prête s'il n'y a plus qu'ils en parlent pour que ça devienne une solution vis-à-vis des clients on a constaté qu'assez rapidement comme la prédictibilité s'améliorait leur niveau de confiance a augmenté ils se sont bien prêtés au jeu de la priorisation j'entendais tout à l'heure la fin du débat sur les contrats agiles dans notre cas la phase de contractualisation elle est je dirais pas du tout impactée par l'agilité c'est à dire que encore une fois 18 mois avant le client à ce moment-là pense savoir ce qu'il veut et donc il y a un contrat dans lequel il y a la liste des fonctionnalités que WIPLAY doit implémenter dans la durée du projet et ça c'est le contrat enfin c'est le document qui fait foi face aux services juridiques de nos clients pour autant après dans la pratique en face il y a des équipes opérationnelles qui comprennent l'agilité qui partagent l'agilité et qui surtout jouent le jeu de la priorisation donc sprint après sprint release après release font évoluer leurs besoins en fonction des retours qu'ils ont sur le produit en fonction de l'état du marché et finalement se sont autonomisés par rapport au contrat de départ après il reste un point de regroupement en fin de projet en tout cas de convergence entre ce qui est devenu le produit dans son implémentation et ce qu'était le contrat initial enfin une très forte adhésion des collaborateurs j'ai fait une enquête il y a très récemment sur le sujet et avec 5 niveaux de vote il y a 86% des collaborateurs enfin des gens qui ont répondu qui pensent que ça a apporté de manière positive ou très positive quelque chose à leur satisfaction dans le travail et au projet d'entreprise en général sur la partie performance d'entreprise c'est pas évident d'en dresser un bilan aujourd'hui comme je le disais les métriques sont arrivées un peu tard maintenant je me suis livré un petit exercice en comparant sur une équipe qui a commencé à faire de l'agile en février en comparant la alors ça vaut ce que ça vaut prenez-la avec beaucoup de recul mais en comparant l'équivalent vélocité je dis équivalent parce que c'est une estimation en joueur homme donc on peut pas translater forcément directement la vélocité donc en comparant le nombre de joueur homme sur lesquels ils ont réussi à finir les stories divisé par le nombre de joueur homme disponible par l'équipe j'ai comparé la moyenne sur les trois premiers sprints de février avec la moyenne sur les trois derniers sprints et nous avons une augmentation de 50% de cette valeur là donc encore une fois avec beaucoup de recul ça voudrait dire qu'à périmètre identique l'équipe fait 50% de travail en plus ou à périmètre de travail identique un tiers de l'équipe n'est plus nécessaire pour faire le même travail et sur les collaborateurs ce qui est important aussi c'est que au départ il y avait évidemment une très forte implication sur le livrable mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une très forte implication aussi sur le process c'est à dire que tout le monde se sent responsable de l'amélioration du process et donc des méthodes de travail voilà je avant d'en terminer complètement je voudrais juste dire que j'ai pas de recommandations à vous faire parce que enfin si j'en ai qu'une en fait c'est si vous n'avez pas commencé encore à faire de l'agilité essayez par vous même parce que c'est vraiment à ce moment là que vous rencontrerez les problématiques qui sont propres à vos contextes respectifs donc ne prenez surtout pas ce que je viens de dire comme des règles immuables c'est pas du tout l'objectif c'est surtout un témoignage pour dire dans notre cas voilà ce qui a peut-être fonctionné ce qui a fonctionné pleinement ou ce qui n'a pas fonctionné donc la seule recommandation c'est allez-y puis on se revoit après on se revoit l'année prochaine pour en discuter voilà j'en ai terminé donc si vous avez des questions je suis à votre disposition oui je voudrais savoir en fait comment ton rôle à toi a changé ou s'il a changé ou s'il n'a pas changé alors c'est c'est une très bonne question puisque en effet enfin je pense que si vous avez participé à la présentation de Céline ce matin elle a elle a dégrossi les problématiques en tout cas les difficultés que pouvaient rencontrer les managers sur l'agilisation des équipes donc mon rôle à moi a relativement évolué puisque en étant acteur du changement j'ai beaucoup plus œuvré en termes d'accompagnement et de coaching plutôt qu'en termes de dirigeant et donc cette évolution là il faut en avoir conscience c'est à dire que d'une manière ou d'une autre vous devez avoir en interne un acteur du changement un accompagnateur quel qu'il soit ça peut être un accompagnateur externe ça peut être quelqu'un du management qui prend cette casquette là donc ça c'est mon cas mais vous devez avoir un accompagnateur qui va aider l'ensemble des équipes les Scrum Masters le rôle de Scrum Masters est un rôle clé vraiment difficile à appréhender donc il faut vraiment l'accompagner et est-ce que dans la relation avec des équipes c'est plus proche c'est moins proche c'est complètement différent ? c'est globalement différent je pense que la proximité il peut y en avoir dans les deux sens c'est à dire qu'il y a aussi des déçus de l'agilité dans notre cas des gens qui ont l'impression que participer à toutes ces réunions c'est pas très constructif ils préfèrent être sur leur PC et coder bon on peut respecter ça donc ces gens là je suis pas sûr qu'ils se soient rapprochés de moi à l'inverse il y en a d'autres pour qui ça avait plus plus de côté positif alors au niveau d'adhésion extrêmement fort puisque cette transformation elle est je vais dire poussée elle est à l'initiative du management faut être très clair sur la question après on est tous humains on a tous des valeurs différentes et donc il peut y avoir des sujets sur lesquels on se retrouve pas tous mais à l'origine elle était poussée par la direction c'est pas comme ça peut être le cas dans des structures plus petites des ingénieurs qui se disent tiens et si on essaye en sous-marin de travailler différemment là c'est venu du management ça c'est un premier point important ce qui veut dire que dans toutes les actions le management est derrière et comment les convaincre ? ma mémoire défaillit donc j'aurais peut-être pas tous les détails en tête mais encore une fois quand vous êtes face à un décideur il faut voir que on est dans une situation avec des problèmes si vous êtes dans une situation idéale bon demander de changer radicalement de méthode ça serait peut-être plus difficile pour être convaincant mais là on était face à une situation où on avait des problèmes sur lesquels on avait essayé des solutions qui ne marchaient pas typiquement des team leaders des chefs de projet en transverse avec une structure semi-matricielle tous les échecs étaient entre guillemets généraient une dose de contrôle de plus donc on en arrivait à une situation où quelque part le développeur on lui disait qu'est-ce qu'il fallait faire comment il fallait le faire quand est-ce qu'il devait terminer son travail donc vous imaginez bien que la motivation du développeur elle est pas très très haute et ça on en avait bien conscience donc il fallait expérimenter autre chose et quand même l'agilité c'est quand même une balance importante entre l'aspect humain c'est-à-dire comment je fais travailler ou je propose un cadre de travail plus intéressant avec plus d'autonomie plus de responsabilité pour les collaborateurs et comment de ça je vais en déduire finalement un retour sur investissement quel qu'il soit soit en satisfaction de clients soit en rentabilité de projet je vais en déduire plus de valeur et donc ce double aspect a été l'élément qui a permis de déclencher la décision en tout cas du management je sais pas si j'ai répondu à votre question pour ceux qui n'ont pas entendu la question c'est le changement côté client comment ça s'est fait donc nous avons pas eu une volonté farouche d'agiliser nos clients déjà on a commencé par s'occuper de nous-mêmes et puis dans nos clients pour prendre les deux extrêmes on a un client qui du meilleur ou du nôtre est déjà agile même si pas forcément organisé comme tel mais en tout cas en étant demandeur et réceptionneur de livraison toutes les deux semaines bon c'est un premier c'est un terreau assez intéressant pour derrière mettre en place de l'agilité et à l'inverse on a un autre client qui lui nous dit bon j'ai déjà un produit donc je passe un contrat avec vous pour remplacer le software qui équipe mon produit donc on se revoit dans 18 mois avec un software qui est l'équivalent de mon produit actuel donc durée fixée périmètre fixé comme ça a priori pas forcément de relation agile avec le client donc c'est surtout une agilité interne mais c'est assez vite comment on dit viral c'est à dire que quand on propose à un client un produit un incrément du produit alors pas forcément toutes les deux semaines dans ce cas là tous les mois tous les mois et demi tous les deux mois où il y a une nouvelle fonctionnalité importante avec laquelle il peut déjà faire des tests généralement sauf s'il est vraiment anti agile il n'y a aucune raison qu'il n'essaye pas donc de manière très opérationnelle très tactique même si notre volonté n'était pas d'agiliser nos clients on s'aperçoit que ce jeu là des livraisons fréquentes de la repriorisation ça prend en tout cas avec les équipes avec qui on travaille au jour le jour oui j'aurais encore une question qui fait un lien avec la précédente présentation à la vôtre c'est ma question c'est comment est-ce que vous avez contractualisé avec la société sud-africaine à qui vous sous-traités donc c'est pour l'instant c'est un mode assistance technique c'est à dire que c'est un nombre de un nombre de jours hommes par mois c'était juste pour apporter une petite précision si je peux me permettre concernant concernant le financement de l'accompagnement au changement et des formations des équipes tu as évoqué donc les les périodes de professionnalisation en citant la GFOS alors il faut savoir que ce dispositif existe auprès de la majorité des OPCA je pense par exemple au Fafiec pour toutes les entreprises qui seraient adhérentes de ce de ce type d'organisme donc un conseil n'hésitez pas à solliciter votre organisme collecteur pour connaître les modalités de financement pour ces parcours de formation qui sont longs et qui se pratiquent en alternance formation accompagnement et continuation du travail avec application régulière et pour être tout à fait terre à terre ce que j'avais pas forcément compris dès le début c'est que d'une part ça couvre les frais pédagogiques donc si vous avez des intervenants soit extérieurs soit même internes leurs frais pédagogiques sont couverts mais ça couvre aussi et c'est là que c'est intéressant le temps d'immobilisation des personnes donc on est presque à coup zéro sur l'opération je dis presque alors les testeurs avant et c'est toujours le cas donc nous avons une équipe dédiée qui généralement on appelle ça QA Quality Assurance bon nous on ne s'appelle pas comme ça mais c'est pas grave c'est pareil elle fait des tests boîte noire c'est à dire qu'elle reçoit elle reçoit l'ensemble du produit et elle fait des tests majoritairement en boîte noire avant de faire la livraison chez le client donc ces testeurs là ont été aussi très concernés par l'agile donc ils ont conservé cet aspect test boîte noire en étant entre guillemets sous traitant du product owner c'est à dire que ils travaillent pour le product owner et en fait ils donnent au product owner l'état d'un point de vue boîte noire de chacune des stories donne ou pas donne ça c'est le premier impact pour eux le deuxième impact c'est qu'ils ont été aussi embarqués dans les équipes donc pour exécuter du test et discuter en même temps que les discussions de comment on développe comment on implémente telle fonctionnalité ils ont participé à ces discussions avec leur casquette de testeur comment moi je vais la tester et donc ces échanges là sont enrichissants pour l'un comme pour l'autre puisque le développeur a déjà une petite idée de comment le testeur va intervenir et le testeur lui aussi peut avoir du recul sur le choix technique d'implémentation et dire oh attention peut-être que en partant comme ça un des critères d'acceptation ne sera pas respecté donc ce double rôle je suis embarqué en tant que testeur je suis embarqué dans l'équipe et je fais du test directement pendant les sprints dès qu'il y a des embryons de stories disponibles et puis je suis aussi extérieur et je donne je donne au product owner le status sur chacune des stories toujours dans la continuité de la question précédente vous avez donc dû automatiser les tests des tests qui prenaient plus de trois semaines peut-être est-ce que ça vous est arrivé des tests plus longs que le sprint comment vous avez réglé ça concrètement alors on n'a pas tout réglé donc des tests qui prennent trois semaines il n'y en a pas chez nous d'accord la campagne la plus longue c'est ça varie selon le périmètre de l'équipe de validation enfin disponible à ce moment-là mais partons sur une semaine pour simplifier les échanges donc en effet en boîte noire un test complet de A à Z du produit c'est une semaine de plusieurs personnes de l'équipe de validation donc cette cette campagne post-implémentation elle est restée elle a perduré donc ça veut dire que dans les sprints finalement on n'avait pas le retour du client ou en l'occurrence de l'équipe qui allait alimenter le product en information on n'avait pas le retour en temps réel pendant le sprint ce qui veut dire qu'avec ce mode de fonctionnement là on budget du temps au moment du sprint pay meeting on budget du temps parce qu'on va avoir le retour au cours du sprint d'après d'accord et donc c'est pour ça c'est pas forcément facile et donc c'est pour sortir de ce modèle là qu'en effet il y a eu des automatisations qui ont été mises en place pour réduire cette cette durée d'une semaine maintenant en automatisation de test boîte noire vos seuls éléments d'interfaçage avec le système c'est une télécommande et une prise HDMI donc une télé ou une carte graphique donc on a des solutions qui permettent de simuler la télécommande on a des solutions qui font de la reconnaissance d'écriture sur les écrans télévision pour voir si les bons labels sont au bon endroit et donc si l'état de l'application est le bon mais ça reste relativement limité en termes d'automatisation boîte noire donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus mis l'accent sur la participation des testeurs en amont à côté des développeurs pour que déjà la culture du test et la culture de l'automatisation se fassent dans l'équipe Scrum proprement dite en amont et également pour réduire cette durée de campagne de test j'avais une autre question sur un autre plan vous avez parlé de l'organigramme tout à l'heure vous aviez peut-être des processus identifiés processus d'entreprise vous étiez peut-être ISO ou pas ? non parce que la question que je me posais c'est comment je vais bousculer ma R.A.Q. responsable d'assurance qualité pour mettre en place et redéfinir tous les organigrammes les organigrammes les processus les postes les missions etc. je ne sais pas répondre à cette question s'il y en a dans l'assemblée qui ont déjà été confrontés à de l'ISO et de l'Agile n'hésitez pas à prendre la parole en fait j'avais une question par rapport à un point que vous avez commencé à aborder tout à l'heure c'est par rapport au temps nécessaire donc je vous montre à l'origine quand on veut mettre les méthodes en place justement le temps que ça va prendre et tout ce temps-là quand en parallèle vous avez quand même vos projets à faire à finir vos clients mécontents etc. comment vous avez abordé alors je ne vais pas dire perdre de temps mais le temps supplémentaire le temps nécessaire le temps brûlé pour ça pour voir est-ce que ça va marcher comment ça va être pris etc. Alors cette question de temps je pense que je ne serai pas trop en mesure de répondre complètement à la question je vais juste vous donner un élément et puis vous me direz si vous voulez qu'on poursuive après mais quand vous êtes dans une situation avec beaucoup de tension où finalement il y a beaucoup de temps qui est investi en mode debug c'est-à-dire qu'on livre et puis derrière on s'aperçoit que le niveau de qualité n'est pas là ben mettre des barrières de sécurité pour réduire le nombre de bugs là il y a un retour sur investissement qui est très très rapide donc comme je le disais la prédictibilité des équipes elle s'est améliorée de manière très rapide donc justifier de passer une demi-journée en sprint planning meeting une heure ou deux heures en revue rétrospective finalement c'est c'est assez vite plus discuté puisque en deux trois sprints on voit que le temps de debug au sens large réduit quand vous parlez de ce donc ces meetings là c'est sur un projet ou sur les méthodes en général du fonctionnement de l'entreprise c'est-à-dire que sur un projet je comprends effectivement une demi-journée même deux heures on peut aborder énormément de sujets sur des points très précis par rapport à un client mais en fait c'est par rapport comment vous avez abordé ça pour généraliser finalement à moins que vous ayez juste engagé justement la méthode Agile sur un projet je pense que c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure pour commencer sur un exemple mais c'est généraliser en fait ce process-là qui a priori prendrait plus de temps donc je confirme qu'on l'a fait avec toutes les équipes d'accord donc toutes les équipes projet aujourd'hui fonctionnent en mode Agile projet client j'entends après des prototypes des préparations de salon des opérations coup de poing c'est pas forcément toujours pertinent de faire de l'Agile non plus dans ces cas-là quand il y a 2-3 personnes mais en tout cas les équipes projet avec un périmètre significatif sont aujourd'hui toutes en mode Agile donc en effet pendant la période entre septembre et septembre 2010 et février ben on est passé de 1, 2, 3, 4, 5 équipes progressivement donc chacune de ces équipes petit à petit a commencé à mettre en place alors sur les projets qui ont démarré à ce moment-là ben ils ont pris 95% de Scrum dès le début et sur les projets qui fonctionnaient déjà à ce moment-là ben ils y sont allés de manière beaucoup plus progressive on commence par prioriser les besoins on commence par enfin ensuite on met en place une cadence après on commence à définir les rôles et ainsi de suite et aujourd'hui en parallèle en parallèle de ces cérémonies Agile le tout le temps d'accompagnement ben c'est aussi peut-être pour ça que ça c'est pas encore terminé et pourtant ça fait un an qu'on a commencé c'est que on n'a pas non plus été violent dans l'irruption dans le temps projet c'est-à-dire que l'accompagnement c'est une demi-journée ou dans le pire des cas une journée par mois par équipe projet pour donner un ordre de grandeur donc l'accompagnement c'est juste enfin c'est juste c'est la traducteur ce que je dis mais c'est pas de l'opérationnel c'est-à-dire on propose à l'équipe ou on forme l'équipe à de nouvelles pratiques ou on l'amène à s'interroger sur son mode de fonctionnement donc on sort l'équipe de son contexte projet on lui apporte quelque chose de nouveau une demi-journée une journée par mois à peu près merci bien encore merci